Les anges posent la question Vas-tu créer une créature Qui va amener la corruption sur terre Et là il nous dit Je sais alors que vous ne savez pas Et là deux choses En moi quand j'ai lu ça Déjà j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même Parlait de cette question là Et là quand je pose le front à terre Pour la première fois C'est comme si tous mes soucis Passaient en arrière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Shaakir Je suis français J'ai 25 ans Je suis musulman depuis 4 ans Je me suis converti à l'âge de 21 ans En Egypte J'ai fait un master en politique de la ville En sciences politiques à Paris Pendant deux ans Et là aujourd'hui je fais un autre master En sciences des civilisations À Istanbul Je veux dire à l'âge de Shaakir Avant l'Islam, comment a-t-il la vie ? On vit une vie vraiment sans repères Donc c'est très difficile Intérieurement C'est très difficile d'être stable Intérieurement كان شاكر يعاني من الفراغ الروحي في حياته كما يعاني الكثير من الجهل بالإسلام لذلك بدأ شاكر بالبحث عما يلبي حاجته ويشبع روحه أخي شاكر كنت ملحدا ولا تؤمن بوجود إله لهذا الكون متى وجدت الله عز و جل ? Après Moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans Il y a une étape entre le lycée et l'université c'est que je suis parti au Maroc pendant 3 semaines Un frère un ami à moi qui était d'origine marocaine m'a invité on est parti 3 semaines là-bas chez sa famille et là-bas j'ai été accueilli comme si j'étais un membre de la famille comme s'il me connaissait depuis 10-20 ans alors que c'était la première fois que je l'ai rencontré et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université parce que là j'ai quitté le cercle familial j'étais seul j'ai rencontré d'autres personnes dans le sens positif du terme j'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université mais on rencontre d'autres gens on se sent plus libre de lire d'autres livres peut-être sur l'islam et donc c'est à ce moment-là c'est vraiment la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam C'est difficile de m'en rappeler c'est difficile comment je voyais l'islam avant ma conversion je pense que j'étais j'avais une belle perception de l'islam de la tolérance vis-à-vis de l'islam parce que je suis parti en Egypte je m'intéressais à l'islam donc j'avais quand même cet intérêt-là mais après je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas beaucoup de choses que je ne comprenais pas ce besoin de prier 5 fois par jour par exemple la relation aux femmes change aussi de manière positive on manque plus de respect on est plus pudique aussi et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant mais ce n'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant l'islam avant ma conversion donc forcément je me posais plus de questions ça a été vraiment aussi un déclic pour moi cette conversion de me dire il a franchi le pas donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam encore plus qu'avant à lire le coran à discuter avec lui avec d'autres amis à côté qu'on avait rencontré au Caire et donc là petit à petit vient cette certitude en moi c'est à dire après avoir lu le coran après m'être posé les questions et après avoir trouvé les réponses surtout je me suis dit voilà là j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam j'ai envie de faire la prière j'ai envie de voir ce que ça ce que ça fait d'être musulman de vivre comme un musulman avant même de prononcer la Shahada Chakir c'est un ami de longue date on s'est rencontré au début de la première année d'étude après le bac et en fait c'était mon voisin tout simplement mon voisin de l'étage d'au-dessus Chakir c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé surtout après ma conversion on s'est convertis à peu près en même temps c'est en quelque part un compagnon de route qu'on a appris l'islam ensemble on a appris les bases ensemble on a appris à bien faire la prière dans la période de l'étude de l'islam et dans cette période de l'étude de l'étude chakir quand est-ce que l'étude de l'étude de l'Qur'an ? parlez-moi de cette histoire j'ai appris le Qur'an je l'ai appris au dernier moment peut-être les derniers jours avant de faire la Shahada c'est à ce moment-là que j'ai appris le Qur'an parce qu'avant j'avais lu différents livres autour de l'islam introductifs à l'islam mais pas le Qur'an directement et parce que mon ami s'était converti à l'islam il y avait un Qur'an sur la table à l'appartement en français et en arabe donc j'ai commencé à le prendre et à le lire première page Fatiha deuxième page Baqarah qui commence Allah dans les premiers versets de surat Al Baqarah il nous dit faites la prière et après la zakat et je pose la question à mon ami pourquoi ? la première c'est si Allah a tout si Allah a besoin de rien il est suffisant en lui-même pourquoi il nous demande de faire la salat avant de faire la zakat pourquoi il nous demande de prier de le prier de nous abandonner à lui avant de donner de l'argent au pauvre avant de donner au pauvre il me dit quand tu es dans un avion l'avion commence à se crasher il y a un accident tu dois prendre le masque à oxygène est-ce que tu le donnes à ton enfant ou à toi avant ? tu le donnes à toi tu respires tu respires et après tu donnes tu donnes l'oxygène à ton enfant d'abord sois bien intérieurement ressource toi sois capable de donner au pauvre avant de donner au pauvre donc avant ça m'a vraiment confirmé ce sentiment que j'avais de de faire ma conversion à l'islam et après ça augmente plus la foi augmente plus l'amour pour le coran augmente et malgré le fait qu'on ne comprenne pas l'arabe ça apaise si on le récite sans comprendre ça apaise c'est un des miracles du coran ... استمرت التساؤلات عند شاكر وهو يقرأ القرآن فكان يقول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والإنسان هو الذي يفسد في الأرض الإنسان هو سبب الفروب والمشاكل فكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى et après quelques pages après les anges les anges posent la question oh Allah oh Allah vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre et là il nous dit je sais alors que vous ne savez pas et là deux choses en moi quand j'ai lu ça déjà j'étais très surpris de savoir que le coran lui-même parlez de ces qui sont là بكتاب الله للنور اهتدي لياماض نادما عنه مضا نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى قرآني 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 أرغى بي ألقى بي أطمئناني أحياني من غفلتي من زلتي وهداني قرآني قرآني مجرد جداناني وحفة حيث بي مجرد مجرد أجهة qu'il y avait cette notion en islam ça a été un signe pour moi je me suis donné une journée je me rappelle c'était un vendredi je me suis dit pendant cette journée je coupe tout j'arrête mes discussions mes recherches avec l'islam etc j'essaye de penser à l'inverse de me convaincre qu'il ne faut pas que je me convertisse à l'islam et j'ai passé une journée abominable j'ai passé une journée terrible vraiment pas bien je suis retombé dans mes doutes précédents que j'avais depuis longtemps avant ma venue en Egypte et pour moi ça a été un autre signe je me suis dit bah ce ce trouble que je ressens très fortement à l'intérieur de moi c'est un signe pour me dire que j'ai rien à perdre que j'embrasse l'islam que j'ai tout à y gagner et le lendemain j'ai suivi mon frère lors d'une de ses prières et ça a été magnifique mais ma conversion et je pense la conversion en général c'est pas quelque chose de de direct c'est pas quelque chose de net ce que j'entends par là c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet c'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'islam que j'ai discuté avec des musulmans que j'ai vécu avec des musulmans que je suis devenu musulman c'est Allah veut et il fait et même nous je pense en tant que converti on n'arrive pas à expliquer totalement notre conversion on peut l'expliquer on peut écrire l'histoire du début à la fin mais on se pose quand même la question pourquoi pourquoi moi pourquoi je suis devenu musulman pourquoi j'ai la foi je suis devenu musulman la première valeur qu'il y ait une erreur c'est la seule chose qu'on peut dire que j'ai vu quand j'ai vu la toute la vie je ж t'ai vu la grande volonté la puissance c'est la seule chose qu'on peut dire La première sajette s'ajette à l'Allah subhanahu wa ta'ala, comment a-t-on le sentiment ? En fait, ma première sajette était avant l'Islam. Ma sha'allah, sajette avant l'Islam, avant l'Islam, sajette. Oui. Subhanallah, subhanallah. Comment ? Je voulais vivre, avoir cette expérience avant de me décider, avant de prendre cette décision finale de la Shahada. Parce que la Shahada, on ne peut pas revenir en arrière. Donc je voulais goûter à l'Islam avant. Et si je me rappelle bien, Ibrahim priait et je l'ai suivi. Je lui ai demandé avant, bien sûr. On a prié ensemble. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? J'aurais dû agir de la sorte, pas de la sorte. Pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie ? J'ai mal parlé à cette personne. Toutes ces problèmes-là, qui étaient sur mes épaules, se sont envolés. Avec la prosternation. Parce que c'est le Qadr. Ça s'est passé. Ça devait arriver. S'il y a un destin, c'est arrivé. Après, à nous d'en tirer les leçons pour le futur, mais ne pas regretter sur le passé. Et avec l'Islam, et vraiment les premières prosternations après l'Islam, c'est surtout du remerciement que j'ai voulu transmettre à Allah. Merci. Alhamdoulilah. Parce qu'on peut entendre ou lire parfois, selon certaines philosophies ou intellectuelles, que le bonheur n'existe pas, ou que c'est seulement à des rares moments, alors que c'est une erreur. C'est faux. Le bonheur, il existe. On est énormément, très nombreux à l'avoir trouvé à travers l'Islam. Le bonheur, il existe. de l'Islam et de l'Esprit au français. De l'Esprit au Sahaja. C'est un peu le mot de l'Esprit au Sahaja. C'est pas une erreur. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'ils sont mis en paix et Dieu. Mais j'ai décrit un peu les deux-unis. C'est pas un peu, c'est le bonheur. C'est un peu comme ça et là, que j'ai commencé en France, à apprendre des cours. mais c'est surtout en Turquie que j'ai appris la prononciation de Tajwud la prononciation du Qur'an à la fois au sein d'un institut en Turquie mais aussi personnellement avec un imam, un cher qui tous les soirs entre Maghreb et Aisha tous les soirs on lisait le Coran ensemble Alhamdoulilah il a donné beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts je me dois de ne jamais l'oublier est-ce que vous souhaitez que vous êtes un jour un jour de l'Etat 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 Chakir c'est quelqu'un très engagé je pense que l'Islam lui a fait beaucoup de bien et j'apprends de lui beaucoup quant au respect de la religion à la vraie valeur qu'il faut lui donner كانت ziara Chakir ila Mâsr wa Turekia athara kibira fi imana fa talabna minh musa'a'edat l'muhtadina l'judud l'i khawo'hadi tigroba ce que j'aurais à vous dire c'est que vous connaissez l'arabe vous avez un trésor entre les mains c'est-à-dire quand vous allez à la mosquée vous comprenez ce ce que dit l'imam quand vous lisez le Coran vous comprenez directement les sens et la profondeur du sens des versets c'est un trésor magnifique faut faut vraiment pas le bouder faut en profiter à 100% à chaque minute parce que nous qui vivons l'islam et essayons de le vivre profondément sans l'arabe on se rend compte de l'obstacle que ça représente et malgré ça on vit cette paix donc avec l'arabe qu'est-ce que ça doit représenter donc profitez-en allez à la mosquée lisez le Coran autant que vous pouvez un sentiment triste qu'on peut avoir parce que on a ce trésor là mais si on ne sait pas le voir on ne le verra jamais il y a des hommes qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont jamais rendu compte que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ne l'ont jamais vu et ça nous arrive tout le monde ça nous arrive d'être tellement insouciants vis-à-vis de la valeur du Coran car là nous pardonnons nous permet d'être attachés à celui-là inshallah pour l'arabe 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501